Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par rendu film d'animation Baby Boss réalisé par Tom McGrath. L'histoire c'est celle de Tim qui est un jeune garçon qui vit une vie très heureuse avec ses deux parents qui s'occupent très très bien de lui. Et sa vie va être bouleversée lorsque son petit frère va débarquer dans sa vie. Sauf qu'en fait son petit frère n'en est pas vraiment un, c'est un bébé qui a été fabriqué par Baby Corp, qui est donc la société qui s'occupe de fabriquer tous les bébés et de les mettre dans des familles dans le monde, qui est en fait un boss, c'est-à-dire un des gars de l'administration de Baby Corp qui a été envoyé sur Terre pour rétablir la balance entre les bébés chiots et les êtres humains. Les bébés, évidemment j'entends. Rien qu'avec ce pitch, ça donne envie forcément d'aller voir ce film parce que c'est typiquement les films de Dreamworks. Dreamworks en fait, ils ne sont pas comme chez Pixar ou Disney où ils arrivent à jouer avec des mythes de notre enfance. En fait, ils créent des espèces de mythes autour de choses qu'on avait autour de notre enfance. C'est-à-dire que là, c'est encore une fois le mythe des bébés. Et il avait déjà été exploré tout récemment avec Sigone et compagnie. Mais là, encore une fois, c'est une nouvelle manière de leur interpréter, qui n'est pas forcément très originale en soi, mais qui est plutôt fun. Et en fait, c'est à l'image de ce film. C'est-à-dire que le film est loin d'être original, il est même plutôt cliché. Mais qu'est-ce qu'il est fun franchement ? Qu'est-ce que c'est fun Baby Boss ? On se marre, on s'éclate devant ce film, c'est décalé, c'est déjanté, c'est allumé comme ce n'est pas permis. Dreamworks a vraiment une formule qui fonctionne plutôt bien, qui n'est pas forcément très originale, mais qui a une telle efficacité dans sa manière d'être conçue, dans sa manière de se mettre en place au cœur d'un film, qu'on est tout de suite emballé dès les premières minutes. Et c'est ça qui fait qu'on rentre tout de suite dans leur film et qu'on adore des délires. Au niveau de l'écriture, c'est basé sur un bouquin de Marla Phrasi, et le scénario est écrit par Michael McCullers. Le scénario en fait fonctionne très bien parce que, sur la base, le film n'est pas très original. En fait, le concept est original, c'est-à-dire cette idée d'une société qui fabriquerait les bébés et qui les répartirait dans les familles, mais qui aurait une partie administration où il y a des bébés un petit peu plus matures que les autres qui seraient envoyés là-haut et qui s'occuperaient de l'administration. Ça, c'est plutôt une idée fun. Mais en soi, l'idée de la société qui fabrique des bébés, c'est pas du tout original. Ce qui est intéressant, c'est dans la manière avec laquelle McCullers amène tout ça d'après l'écriture, d'après le bouquin de Phrasi, c'est que c'est vraiment un film qui est décalé et qui joue beaucoup, en fait, sur beaucoup de second degré. C'est-à-dire que le film a une lecture pour les enfants, qui est très sobre, qui est très simple et qui permet aux gamins d'adorer le film. Et il y a un petit second degré pour les adultes qui, par moment, est assez cocasse et qui donne lieu à 2-3 scènes un peu trachouilles, mais juste assez pour qu'on y voit un sous-entendu en tant qu'adulte et que ça nous fasse marrer, mais que les enfants ne le sentent pas et arrivent quand même à se marrer parce que ça sonne comme une blague. Et résultat, on est emballé. Et on aime vraiment ce petit délire avec des petits clins d'œil où les enfants, ils rigolent et nous, les adultes, on rigole, mais pour une autre raison. Et c'est ça, en fait, qui fonctionne bien dans ce film. C'est qu'il y a une vraie qualité d'écriture, en fait, qui permet de jouer avec les différents tons et avec les différents gestes en fonction des âges de chacun. Et c'est ça, en partie, la patte DreamWorks. C'est qu'ils ont toujours été capables, justement, de jouer là-dessus, au niveau de l'animation. De jouer entre un premier degré pour les enfants où un gamin peut regarder le film du début à la fin et y voir une lecture. Et les adultes peuvent également y voir une lecture tout en acceptant le délire de film pour enfants. C'est exactement ça qu'a réussi à rentrescrire McCullers dans son écriture. Et au-delà de ça, le délire fonctionne plutôt bien. Hormis, encore une fois, cet énorme défaut que je déteste dans les films d'animation, un basculement juste avant le troisième acte qui est extrêmement bâtard et qui ne sert à rien, qui essaye de faire une pseudo-remise en cause des personnages, mais qui, au final, n'a aucune utilité. Au niveau de la mise en scène, McGrath, il a une vraie patte, en fait, ce mec-là. C'est un des créateurs de Shrek. Et ce mec-là a une vraie puissance de mise en scène et un vrai dynamisme au niveau de l'utilisation du montage, au niveau de la dynamique des scènes, au niveau de la musicalité également de la mise en scène. Il y a un très, très bon jeu là-dessus. Enfin, la séquence où le baby boss arrive à la maison avec la musique couplée de Steve Mazzaro et Hans Zimmer, elle est jouissive, cette séquence-là. Elle est vraiment jouissive. La musique couplée à la mise en scène, le rythme de celle-ci, le rythme du montage, c'est vraiment du fun. Et il y a un très joli jeu au niveau de l'animation, dans le sens où Tim est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Et donc, résultat, au niveau de l'animation, ils ont deux concepts. Une partie avec des décors très épurés, quasi faits en 2D, et une partie du film, celle qu'on voit tout le temps, en 3D, complète. Et les deux parties se complètent vraiment bien et ça rend l'esthétisme un petit peu nouveau, là où on aurait pu s'attendre à certaines facilités de ce point de vue-là. Et on aurait pu se dire, oui, mais au final, DreamWorks, ils n'ont pas grand-chose à faire de neuf, leur animation fonctionne bien, on l'aime pour se caler, pourquoi ils réinventeraient le truc ? Et résultat, ils arrivent à y retoucher un petit peu, à réinventer et à jouer justement avec ça. Et ça rend vraiment bien. Ça apporte cette petite nouveauté graphique, qui n'est pas forcément impériale ou novatrice, mais qui est là et qui permet au film de gagner en nouveauté et en dynamisme. Et donc, résultat, ça fonctionne. Au niveau du casting, je l'ai vu en VO. Ce qui est une rareté, mais c'est quand même cool. Et Alec Baldwin dans le rôle du Baby Boss est jouissif. Il est jouissif, ce mec-là. Il a une voix et un charisme qui rendent super bien. On est à fond dedans dès les premières minutes où il arrive. Et le jeune Miles Christopher Bakshi, qui joue Tim, est excellent également. Il a une voix très très simple. Et en plus, dans les rôles secondaires, on a Steve Bouchemi, Jimmy Kimmel, Lisa Cudrow et Toby McGuire, qui joue Tim adulte et la voix du narrateur. Enfin, c'est jouissif. Le casting américain est excellent. Et au final, Baby Boss, c'est un très bon film d'animation. C'est un film qui n'a pas de grande originalité. Donc, si vous allez le voir pour ça, vous allez vous dire, ouais, ça ne respecte pas son pitch de base, qui est super conceptuel. Mais au-delà de ça, Baby Boss, c'est du fun, c'est du bon délire, c'est des bonnes blagues, c'est du divertissement, de qualité. Et franchement, c'est un petit côté déjanté et allumé qui rend le film vraiment fun et hyper divertissant. Donc, si vous avez l'occasion de voir Baby Boss de Tom McGrath, allez-y. Parce que franchement, on se tape des bonnes barres et on s'éclate devant ce film. À plus ! Sous-titrage ST' 501